Musique Nous voici de nouveau au salon de l'agriculture. Nous sommes maintenant dans le hall 3, dans l'espace Nouvelle Aquitaine, cette fois pour la présentation de nombreux produits de la région du vin, bien évidemment, mais aussi nous verrons un instant du cognac ou encore du foie gras. Puis derrière moi, un stand du Lot-et-Garonne avec du cuivre ou encore des fraises. Et nous sommes ici pour parler d'un sujet d'actualité. Les femmes et l'agriculture, existent-ils des femmes prêtes à relever ce défi ? On va les rencontrer tout de suite. Premier arrêt ici au stand de Poitou avec le petit Chevreau, c'est ça. Et Rachel Chevreau, justement, vous vous faites dans le fromage de chèvre. Vous êtes une femme. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait de cultiver, d'être à la campagne ? C'est un monde, on dit, difficile, compliqué. Eh bien, écoutez, j'ai toujours rêvé de m'installer. Je suis fille d'agriculteur. Avec mon mari, on a franchi le cap il y a 4 ans et demi. Donc on a trouvé une ferme dans les Deux-Sèvres. On habitait avant en Vendée où on était salariés agricoles tous les deux. Les chèvres, ça nous a plu à tous les deux. Mon mari voulait surtout lui transformer le produit en produit fini. On avait pour objectif de vendre à la ferme. Donc aujourd'hui, j'ai 380 chèvres. Moi, je m'occupe principalement du troupeau avec du lait, une partie qu'on transforme à la maison et qu'on vend à la ferme. Mais c'est une vie difficile, une vie dont on n'a pas forcément envie, en tout cas quand on prend les codes modernes d'aujourd'hui. Alors, ce n'est pas facile tous les jours parce que quand on fait du lait, c'est évidemment matin et soir et toute l'année. Après, c'est une vie qu'on a choisie. Moi, je ne reviendrai pas en arrière. C'est vraiment un choix de vie. On a 3 enfants, ça a été très dur au départ. Alors, vous pouvez en plus être mère de famille, parent, est-ce que vous arrivez à prendre des vacances ? Est-ce que vous arrivez à vous organiser de façon un petit peu plus moderne que pouvaient le faire les anciens ? Oui, alors aujourd'hui, bien sûr, nous, on a de la chance, on a une salariée. Donc ça, c'est le plus important parce qu'elle fait un week-end par mois. Donc, on essaye de se dégager. Vous avez un week-end par mois ? Voilà, on essaye, sauf les grosses périodes quand il y a les chevraux, par exemple. Mais là, c'est quelque chose qui marche bien. Ophélie nous remplace une fois par mois. Cet été, on prend des vacances. Vous prenez les vacances ? On prend les vacances. Les enfants sont ravis. L'année dernière, on est partis. Alors, nous, très, très stressés parce qu'on laisse les animaux. Et que du coup, c'est compliqué quand même. Mais les enfants étaient tellement heureux qu'on se force à le faire. Alors concrètement, vous considérez-vous que vous êtes femme de fermier ou fermière ? C'est-à-dire, très souvent, on disait que les femmes travaillaient souvent avec leur mari. Mais on disait moins qu'elles étaient fermières ou éleveurs ou éleveuses. Vous, vous considérez comme fermière à part entière ? Alors oui, je vais défendre mon biftec. Comme on dit, la ferme, je suis à 50% gérante. Et c'est ma ferme. Je ne suis pas femme d'agriculteur. Ce n'est pas méchant ce que je voulais dire, mais c'est ce qu'on dit souvent. Je défend mes convictions. La ferme est à moi et je suis très, très fière d'être agricultrice. Donc, on peut être une femme heureuse et agricultrice. Tout à fait. Et ça, vous ne regrettez pas du tout. Et en plus, vous gagnez des prix. Voilà. Alors, la médaille à Paris, c'était inespéré. Ça fait 4 ans et demi qu'on a installé. C'est une reconnaissance exceptionnelle. Beaucoup d'émotion. On a beaucoup pleuré lundi soir et hier. Ah oui, c'est vrai, oui. À ce point-là ? Mais pourquoi c'est aussi important que ça ? Je pense que c'est, on ne peut pas dire l'aboutissement, mais la médaille à Paris, c'est la plus belle. C'est tous les matins où le réveil sonne, 365 jours par an quand même. À quelle heure ? 5h30. Et c'est... Je ne peux pas l'expliquer. Je pense que malheureusement, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais il faut être éleveur pour le comprendre, ça. D'accord. Mais c'est... Je suis très émue de ça. Je vois ça, oui. Très, très contente. Je vois ça. C'est celui-là ? Ce n'est pas celui-ci. C'est presque le même. Donc, le motel sur feuille, c'est typique de notre région, on va dire. C'est la brique cendrée qui a été récompensée en médaille de bronze. D'accord. Mais c'est son petit copain, on va dire. Est-ce que je peux goûter le petit copain ? Allez-y, il n'y a pas de souci. Très bien. Parce que bon, on peut parler des gens qui font les produits, on peut les goûter aussi, les produits. Voilà. Alors, pourquoi du pain de mie avec du... Le pain d'épices. Le pain d'épices, oui. Le pain d'épices, oui. Mais ça ne se mange pas avec... Avec la mare du poitou, voilà, on mange avec le fromage de chèvre. Ah non ! C'est un délice. C'est vrai ? Oui. Ah mais ça... Alors, on va... Ah oui ! Voilà. Pain d'épices et fromage de chèvre. Sympa. Le sucre et salé avec des bons produits de notre terroir. Hum. Ah oui. Voilà. Écoutez, si vous voulez épater vos convives comme ça, de façon simple, c'est vrai que des fois, on en charge des trucs compliqués. Là, pain d'épices. Un petit morceau de pain d'épices fermier, un petit morceau de bûche fermière ou de fromage fermier. Et c'est parfait. Et je peux vous le dire que ça le fait. Allez, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous pour ces quelques minutes. On continue, nous, à la recherche des femmes agricultrices, ici, au Salon de l'Agriculture. Nouveau stand. Ici, nous sommes dans le Cognac avec Mathilde Bégaud. Souvenez-vous, l'an dernier, elle était venue nous présenter ses produits lors de la précédente émission TV7 au Salon de l'Agriculture. Eh bien, elle est là à présenter son produit au public. Ce produit, c'est celui-là ? C'est du Cognac distillé, on va le rappeler quand même d'une façon un peu particulière. Oui. Alors, on distille au feu de bois encore. Donc, on est moins de 10 maintenant dans la région à distiller encore au bois. Ce qui va donner à notre Cognac une texture qui sera beaucoup plus ronde, un peu moins sèche que la distillation au gaz. Et surtout, un savoir-faire ancestral qui se transmet de génération en génération. Vous avez 28 ans. Vous n'étiez absolument pas dans ce métier au début, malgré le fait que ce soit une « affaire » entre guillemets familiale. Qu'est-ce qui vous a décidé à changer radicalement et vous dire « finalement, c'est ça que j'aime » ? Alors, la passion en fait du métier, parce que j'ai grandi autour des vignes, j'ai toujours suivi le cycle de la vigne toute l'année avec mes parents, depuis petite. Et voilà, cette passion que mon père m'a transmise et que son grand-père lui a transmise, de la distillation, du temps, de ce savoir-faire. Et voilà, la nature aussi, être proche de la nature, on est en haute valeur environnementale, ce qui est important pour nous de prendre soin de cette nature. À l'époque, des jeunes qui sont plutôt attirés par tout ce qui est virtuel, urbain, etc. Vous êtes une sorte d'extraterrestre avec vos amis à faire ce choix, parce que vous étiez dans l'art visuel, donc ça n'a absolument rien à voir. Les gens ont compris votre choix de femme qui veut retourner comme ça à la Terre ? Oui, j'ai été encouragée par mon entourage pour ce choix-là. Et oui, oui, c'est vrai que c'est... Non, c'est pour moi nécessaire et je pense que de plus en plus de jeunes prennent conscience qu'il est important de perpétuer des savoir-faire, de bien se nourrir, de bien boire et de passer des bons moments. Vous avez l'impression que le modèle urbain n'est pas forcément celui qui est obligatoire pour les jeunes femmes d'aujourd'hui ? Oui, voilà, le modèle urbain c'est intéressant parce qu'au niveau de la culture, il y a énormément à voir, il y a beaucoup de rencontres à faire, mais ça va à un moment et après je pense que c'est important de retourner vers ses racines. Alors, est-ce que lorsqu'on prend cette décision, le fait d'être une femme, c'est un atout aujourd'hui ou pas ? Alors, un atout, je ne pense pas, ni un désavantage d'ailleurs. Enfin, je considère les femmes comme l'égal des hommes et à ce niveau-là, je pense qu'on a tous les mêmes capacités. Donc, voilà, je... On dit souvent que le métier de la terre est un métier difficile. Est-ce que les femmes peuvent y faire face de la même manière que les hommes ? Oui, c'est vrai que c'est un métier difficile, il faut être dehors, avec la nature et... Pas toujours sympa la nature quand même, franchement. La pluie, le froid, la sécheresse, mais c'est beau. Enfin, moi je trouve ça beau et même si c'est dur, je... Enfin, les femmes ont toujours fait partie dans la maison Bégo, ont toujours été là, peut-être derrière leurs hommes. Sauf que, voilà, c'est ça qui change. C'est-à-dire qu'avant, les femmes ont toujours été dans la production agricole, mais plutôt, elle était la femme du fermier. Là, c'est un peu différent. Maintenant, les femmes sont éleveurs, fermières, péticultrices, une façon de s'affirmer. C'est important pour vous, ça ? Oui, c'est important, oui. C'est nécessaire de montrer qu'on est là et devant aussi. Et avec des hommes qui nous accompagnent, oui. Comment vous imaginez, vous, dans 10, 20 ou 30 ans, arriver à concilier votre vie de femme, votre vie de viticultrice, de production de cognac ? Est-ce que vous allez faire les choses un petit peu différemment que celles de vos ancêtres, on va dire ? Oui. Alors, bien sûr, je vis avec mon temps et je m'intéresse à tout ce qui peut arriver sur le marché, que ce soit la communication, la manière de vendre aussi. C'est vrai qu'on développe Internet, la vente par Internet. Les salons aussi, je pense, vont évoluer avec des nouveaux consommateurs. Mais c'est très important pour nous, la Maison Bégaud, de perpétuer un savoir-faire, une tradition, un artisanat, au final, parce que c'est ce qui fait notre singularité. Est-ce que le cognac qui est ici, que ce n'est pas vous qui l'avez fait celui-là, mais dans 30 ou 40 ans, c'est vous qui le ferez, est-ce qu'il aura le même goût ? Est-ce qu'il aura un côté, un goût plus féminin ? Parce qu'on dit très souvent que lorsqu'on produit du vin, c'est celui ou celle qui le fait, qui met aussi de son âme. Est-ce qu'on a une façon différente ? Pensez-vous, quand on est une femme, de faire du cognac ? Oui, je pense. Seulement parce que je suis une femme, parce que chaque personne, mon père a donné son âme tous les ans au cognac. Mon grand-père avant et maintenant, ça va faire ma quatrième année où je distille. Et avec l'aide de mon père, bien sûr, mais oui, bientôt, ce sera une nouvelle âme qui reprendra le flambeau. Et évidemment, il y aura des subtilités, des finesses qui seront différentes. Écoutez, on se donne rendez-vous dans 10 ou 20 ans ici. Voilà, il n'y a pas de problème. En tout cas, croyez-moi. Alors, vous savez, la loi m'empêche de le porter aux lèvres, mais rien qu'à l'odeur, croyez-moi. Ah ouais. Bon, écoutez, dans un instant, on va faire plusieurs centaines de kilomètres en Nouvelle-Aquitaine, mais quelques dizaines de mètres seulement ici, dans ce salon de l'agriculture, puisque nous allons nous rendre dans les Landes. Et pour terminer, regardez ce que je vous propose du foie gras, du foie gras de la maison Brugnon. Il est avec nous Lucie de Brugnon, futur responsable de la ferme Brugnon, si j'ai bien compris. Voilà, donc tout d'abord, ce sont mes parents qui ont repris le flambeau. Ça fait depuis cinq générations, du coup, que la ferme de Brugnon existe, à Copen, dans les Landes. Nous sommes nous-mêmes producteurs fermiers. Et donc, mon frère, déjà, a pris le relais. Ça fait déjà six ans qu'il est installé. Et vous, vous avez fait quoi ? Et moi, du coup, pendant ce temps, j'ai fait quelques études dans l'administratif. J'ai travaillé pendant cinq ans dans un cabinet comptable. Et ça fait, du coup, trois mois que je viens d'intégrer l'entreprise familiale. Qu'est-ce qui vous a pris ? Vous aviez un poste à heure fixe, tranquille, voilà. Plutôt pas mal payé, j'imagine, en tout cas, par rapport aux standards d'aujourd'hui. Là, vous vous êtes dit, non, cette vie ne me plaît pas. Voilà, alors, cette vie ne me plaît pas, mais j'ai toujours eu à cœur d'intégrer l'affaire familiale. Comme on peut dire, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Oui, c'est ça. Ça, c'est sûr. Et déjà, tous les étés, je faisais ce travail-là avec mes parents. La vente directe auprès du particulier, c'est vraiment quelque chose qui m'attire le contact avec le client. Et après, bien sûr, valoriser le foie gras, qui est un produit de luxe, est toujours plus valorisant. Alors, vous savez ce à quoi vous vous exposez ? Parce que vos parents, vous avez vu travailler à la ferme. Ce n'est pas un métier très facile. Vous, vous avez goûté un petit peu, justement, à la tranquillité par rapport aux ouvriers fixes, par rapport à la vie moderne, entre guillemets, là encore une fois. Et tout ça, vous êtes prêts à l'abandonner ? Voilà, c'est vraiment un challenge. Ça, c'est sûr. On se rend compte de certaines contraintes, comme vous pouvez dire. Mais je pense que ça en vaut vraiment le coup, parce que je connais le produit, je sais comment il est fait. Et c'est vraiment un produit de luxe, comme on peut le dire, le foie gras. Et c'est un plaisir de vendre ces produits-là. Écoutez, vous avez des produits de luxe depuis deux fois. Donc là, moi, je vais goûter un produit de luxe sur le champ, quand même, parce qu'effectivement... Un produit médaillé. Alors voilà. Racontez-moi un petit peu l'histoire. Parce qu'hier, quand je suis venu sur le stand, votre maman m'a raconté l'histoire qu'en fait, la médaille que vous avez reçue, vos parents n'étaient absolument pas au courant. Tout à fait. On a souhaité leur faire une petite surprise avec mon frère. Ça fait 25 ans, du coup, qu'on ne s'était pas représentés. La dernière fois, du coup, qu'on a eu la médaille, c'était pour ma naissance. Voilà. D'accord. Donc, du coup, on s'est dit, maintenant qu'on est là tous les deux, pourquoi pas leur faire cette petite surprise. Et ça a été la cerise sur le gâteau, puisque du coup, on a obtenu cette médaille pour notre foie gras mi-cuit. Alors, expliquez-moi concrètement comment vous vous imaginez dans 10 ou 20 ans, par rapport à ce que vous avez vu de vos parents au quotidien. Est-ce que vous renoncez à tout ce qui est modernité ou est-ce que vous dites, voilà, on peut très bien être fermière aujourd'hui et avoir aussi un peu de vie moderne ? Voilà. Alors, nous, ce que mon frère a commencé à mettre en place, effectivement, c'est surtout par rapport aux conditions de travail et améliorer tout ça, surtout la partie du laboratoire. Et du coup, on développe par rapport à tout ça. Mais nous, ce qu'on veut garder pendant ces 10 ans à venir, c'est vraiment ce savoir-faire, cette tradition, parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui a fait notre force et on veut vraiment garder ce côté-là. Est-ce qu'il y a une façon un peu, entre guillemets, féminine de faire du foie gras ou plus généralement de s'occuper d'une ferme ? Non, je dirais que non, il n'y a pas forcément de... C'est compliqué de s'imposer quand on est une femme dans ce milieu, dans ce métier ? Non, ce qui est bien, c'est que du coup, il y a nos parents qui travaillent ensemble depuis un moment. Il y a toujours une... Enfin, ils se complètent l'un à l'autre. Et avec mon frère, c'est exactement la même chose. On a deux façons de voir les choses. Et du coup, il y a une complémentarité qui, du coup, amène à de jolies choses, comme aujourd'hui, notre premier salon de l'agriculture, les deux ensemble. Et chacun a ses idées, chacun apporte différentes choses et on peut arriver à un succès. Donc, pour terminer, pour résumer, l'agriculture n'est pas un métier de renoncement pour les femmes et ça peut être un métier d'avenir, c'est ça, on peut dire ? Oui, on le voit aujourd'hui, du coup, beaucoup prennent cette décision-là. De plus en plus de femmes. Voilà, de plus en plus. Certes, ce n'est pas tous les jours facile, ça, on en est conscient. Mais quand on aime ce qu'on fait, je pense qu'il n'y a pas de secret, on y arrive. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir accordé quelques temps, parce que dans quelques instants, j'imagine que ça va être le rush, tout le monde va vouloir goûter ce foie gras. Alors, j'en propose à François qui est derrière la caméra, mais qui ne peut pas en manger et qui aime bien pourtant goûter tout ce que je goûte, moi aussi. François, ce foie gras est vraiment très bon. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission ici depuis le salon de l'agriculture. Nous parlerons bien évidemment de notre sujet d'écarité, l'agriculture bio. Merci. 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 Merci.